Vous êtes prêts ? 3, 2, 1... WOUUUUH ! Bon bah, je vais se dire hier ça ? Regardez-moi ça, c'est cool, c'est pas radel, y'en a partout ! Aujourd'hui les gars, c'est un jour spécial ! Joyeux anniversaire ! C'est les 1 en Twitch les frérots ! Alors dans cette vidéo, je vais un peu retracer mon aventure cette année qui a été franchement très mouvementée, ma vie a complètement changé grâce à vous ! Je vous en remercie, faites des gros bisous ! On va commencer la vidéo, on va retracer cette histoire ! C'est 1 en Twitch, comment je suis arrivée ici ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Parce qu'il y a un an de ça, je n'étais pas du tout sur internet ! Donc allez, c'est parti, on retrace cette année, c'est parti ! Ah vous avez vu, j'ai fait des efforts ! Regardez, j'ai mis des petits ballons et tout, petit 1 en, on voit, est-ce que ça se voit ? J'ai même mis des ballons de violets pour Twitch ! Mettez une note sur 10 pour la déco ! Bref, du coup, comment cette histoire a commencé les frérots ? Alors je vous raconte, c'était il y a un an, tout a commencé il y a un an, aujourd'hui, le 28 juillet, ça a commencé à un an où j'ai lancé mon tout premier live Twitch ! Salah ! Twitch ! Il y avait 15 personnes qui me regardaient jouer à Rainbow Six Siege ! Mais avant ça, parce que j'avais quand même 15 joueurs, mais il faut savoir que j'avais lancé ma chaîne Twitch parce que j'avais déjà 50 000 abonnés sur TikTok, je faisais des petites vidéos sur le jeu vidéo, et genre j'avais fait une vidéo où à 50 000 abonnés, je fais ma chaîne Twitch et tout, et ma chaîne YouTube, et je les ai atteints ! Donc je me suis lancée, et c'est là où tout a commencé ! Puis après, petit à petit, j'ai mon pote qui s'appelle Erwan, qui voyait que ça marchait plutôt bien, il a dit quoi ? Il m'a donné son PC ! Enfin, il ne l'a pas donné, mais il me l'a prêté ! J'ai des photos, on va vous les mettre ! J'avais un vieux PC portable qui faisait tourner Minecraft en stream à 30 fps ! Je peux vous dire que la qualité des streams était dégueulasse ! Vraiment ! Mais ! Il y avait quand même des gens qui regardaient le live ! Et ça, c'était cool ! En tout cas, ce PC m'a bien dépannée ! Et franchement, c'était trop trop cool ! On a fait du Minecraft ! Je stream aussi beaucoup ma PS4 ! On a fait quoi ? Beaucoup de Fall Guys ! De Day Bad Alight ! Je me rappelle, les gars, au début, genre vers août, je streamais par terre ! Oui, par terre ! Le cul a même le sol et je restais deux heures comme ça en train de jouer ! Vous voyez un peu le glow-up là ou pas ? Genre en un an, là, il y a un an, j'étais par terre en train de streamer avec mes 20-30 petits viewers ! J'étais très heureuse ! Puis, je me suis développée sur TikTok et je me suis plutôt bien développée parce que j'ai commencé à atteindre les 100 000, 200 000, 300 000, 500 000 ! Enfin, vous voyez, ça allait super, super vite ! Et il y a un jour, je commence à aller à 50 viewers, 80 viewers, 100 viewers ! Je me rappelle quand j'avais 100 viewers et tout, je faisais des stores Instagram, je faisais, « Ouah, regardez ! On est 100 sur le live ! » C'est vraiment incroyable et tout ! Et genre, c'était vraiment trop bien ! Pour moi, c'était vraiment un truc d'ouf ! Parce que, dites-vous, moi, j'ai commencé le stream, vraiment, pour m'amuser en fait ! J'ai commencé le stream parce que c'est un truc qui me faisait kiffer et que je voulais expérimenter en fait ! Parce que, depuis le collège et tout, j'ai toujours été dans les jeux vidéo ! Et au collège, je regardais tout le temps les youtubeurs et tout ! Et moi, mon rêve, c'était de faire des vidéos YouTube et tout ! Mais je ne m'étais pas lancée ! Parce que j'avais peur du regard des autres, tout simplement ! Les gens, si vous avez envie de vous lancer sur YouTube et tout, si vous êtes au collège et tout, battez-vous-en les couilles ! Faites du contenu, les gars ! Faites du contenu, vous n'avez rien à perdre ! C'était vers octobre, septembre, bam ! J'avais fait une petite collab avec un viewer, bam ! On a fait une petite musique et bam ! J'ai pris plein de viewers et tout, ça fait grave plu et tout ! Je vous avoue qu'au début, j'étais un peu déstabilisée parce que je passe de 100, 180 viewers à peut-être 300, 400 viewers ! Et je vous jure qu'au début, c'est une certaine pression en fait ! Moi qui est une personne timide ! Là, je me retrouve avec 400, 300 personnes sur mon live ! C'est énorme ! 300 personnes qui se dévouent pour regarder ton live ! C'est énorme ! J'étais tombée complètement accro de Twitch, les gars ! Qu'on se le dise, ça marchait plutôt bien ! Surtout, en quelques mois, les frérots, ça allait plutôt vite, qu'on se l'avoue ! Parce qu'une telle ascension, il n'y en a pas beaucoup sur Twitch ! Et je vous avoue que c'est grâce à TikTok ! Donc les frérots, si vous voulez lancer sur Twitch, je vous conseille vraiment de faire des TikTok ! Parce que sur Twitch, aujourd'hui, si vous commencez, vous êtes dans les bas-fonds de Twitch et personne ne vous trouvera ! Et ce n'est pas comme ça que ça a marché ! Faites du contenu sur toutes les plateformes ! Enfin bref, donc il y avait tout ça qui s'était passé ! On faisait beaucoup de jeux ! Et au bout d'un moment, il a fallu que j'achète un nouveau PC ! Donc grâce à vos dons, grâce à vos abonnements, j'ai pu m'acheter un PC pour pouvoir faire des streams de qualité de ouf ! Donc je l'ai toujours, j'ai toujours le même PC ! Avec ce PC, les gars, on a fait tellement de choses ! C'est à partir de ce moment-là, les gars, quand j'ai changé de PC, mes streams ont changé de tout au tout ! Les streams étaient de meilleure qualité ! Je pouvais streamer des plus gros jeux, et c'était plus fluide parce qu'ils étaient plus puissants ! On a fait du Call of Duty ! Puis après, il y a Among Us qui est venu un petit peu plus tard ! Donc ça, c'était un peu la partie octobre-novembre ! Puis après novembre, il y a eu une petite baisse, je vous avoue ! C'était un peu la période creuse et tout ! Le confinement aussi m'a été grave bénéfique parce que, qu'on se le dise, vous étiez là, en fait, vous vous faisiez chier ! Et moi, je suis arrivée au bon moment, j'étais là pour vous divertir et c'était incroyable ! Donc en gros, on se servait l'un de l'autre parce que vraiment... Attendez, parce que j'ai oublié à cette période-là, les gars ! J'étais à la fac ! J'étais encore scolarisée ! J'étais en licence d'histoire de l'art et archéologie ! Donc les frérots, je comblais les deux ! Je faisais le stream plus la licence, je peux vous dire que c'était difficile ! Le week-end, je streamais le vendredi, samedi, dimanche et toute la semaine, j'étais en cours ! Donc en gros, j'avais aucun moment pour moi pour sortir et tout ! Mais je kiffais ! Je kiffais ! C'était vraiment incroyable ! Et puis, vient décembre où tout a commencé avec Monsieur Mish ! Parce qu'il m'a apporté énormément de visibilité, on va pas se le cacher ! Mais j'avais quand même déjà mes 100 000 abonnés sur Twitch ! Alors comment ça s'est passé ? Alors le Mish, on s'est connu sur TikTok ! En gros, on était abonnés mutuellement et tout ! Ils voyaient mes TikTok, tout ça, ils savaient que je streamais et tout ! Et puis, je crois que c'était un soir, je jouais à Call of Duty, je faisais la campagne de Cold War ! Mish vous streamait sur Twitch ! Et à la fin de son live, le Mish me host ! Le Mish me host ! Et là, BAM ! Première fois de ma vie, 5000 viewers sur le live ! Alors qu'on était 300 ! J'étais en train de jouer à Call of Duty, normal ! Ça apporte une petite visibilité, mais après les hosts, les raids, c'est pas ce qu'ils vous apportent le plus ! C'est une première approche là, c'est la première approche que j'ai eue ! Avec Michou, de l'année ! Dans ma tête, j'étais vraiment une toute petite streameuse ! Enfin, je sais pas, c'est un mec, il est hyper influent ! Et là, t'es une petite streameuse, tu fais « Wouah ! » Mais qu'est-ce qui vient de se passer ? Là, à ce moment-là, j'étais en train de me dire, il y a quelque chose qui se passe là ! On est en train d'évoluer, je me fais remarquer par des gros YouTubeurs ! Qu'est-ce qui va se passer ? Les jours passent, les jours passent, j'avais mis un TikTok, le TikTok faisait un million de vues et tout ! J'ai commencé à vraiment à prendre une petite ampleur, ce projet-là ! Parce que moi, de base, j'ai commencé avec Twitch, vraiment, j'avais pas prévu ce qu'il allait se passer par la suite ! Moi, de base, je devais être en licence, je devais être à l'école ! Je ne devais pas être là, en train de faire le guignol de mon PC ! Vous voyez, genre, c'était pas du tout mes projets de vie ! Les croutons, ils faisaient beaucoup de Among Us ! Et moi, je faisais du Among Us avec mes viewers et tout ! Un soir, je vois, il y avait Emiche qui jouait à Among Us avec les croutons ! Et tout simplement, il manquait une place ! Du coup, moi, je m'étais dit « Bon, vas-y, je vais me proposer ! » Sauf que c'était la fin du live et tout ! Du coup, je suis pas venue ! Et le lendemain, je reçois un message de Michou ! Le 10 décembre à 18h20, je reçois un message de Michou ! Dis-en ! Néo, ça va ou quoi ? Est-ce que tu veux jouer ce soir ? Euh... Tu vois, mais c'est incroyable parce que hier, tu voulais jouer ! Aujourd'hui, il manque vraiment des gens ! Donc, est-ce que t'es chaud ? Donc, voilà ! Il m'envoie ce message ! Moi, j'étais comme ça ! J'étais vraiment stressée à l'abord ! Là, sans le savoir, il m'a tendu une perche ! Sa mère ! Forcément ! Les gars, Michou emmène une meuf dans Among Us ! Une meuf que personne ne connaît encore ! Enfin, les viewers, ils s'imaginent tout ! Ils s'imaginent « Oh, la copine de Michou ! Oh, la la ! Oh, la la ! Oh, la la ! » À partir de ce moment, c'est là où tout, tout a explosé ! Oh, il y a Michou ! Non ! Mais viens voir ! Eux, ils ont quoi ? 50 000 viewers quand ils faisaient du Among Us ? Moi, j'en ai 300 ! Donc, c'est vraiment énorme ! Vous imaginez pas à quel point j'étais stressée ! Limite, j'en ai été malade ! J'étais vraiment timide pendant le live ! Avoir une telle audience, c'est stressant ! Parce que t'as pas envie de dire de la merde ! Et surtout, t'as pas envie d'être gênante ! Parce qu'en fait, je les connaissais pas ! Donc forcément, j'avais une certaine pression ! Je me dis, j'espère que je vais être bonne au jeu ! J'espère que je vais être assez drôle ! J'espère que je vais pas être gênante ! Donc vraiment, j'ai été vraiment très très stressée ! Je pense que c'est avec eux que j'ai passé les meilleures lives ! Parce que vraiment, ils sont adorables ! Ils sont tous adorables ! La Team Crouton, puis tout ce qui entoure le local, la Team Crouton ! Ils sont vraiment adorables ! Vous savez pas comment ! Genre vraiment, direct, ça a collé avec tout le monde ! Et après, on m'a ré-invité, 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 ré-invité ! Et depuis, c'est devenu une habitude ! J'ai fait énormément de live avec eux ! Donc j'ai fait des aventures sur Minecraft avec Kesson, avec Fabien, avec Pimpuce ! Même j'ai appris à connaître Kenny par le biais de Fabien ! C'est là où j'ai vu que le stream, c'était vraiment incroyable ! Et c'était fou, quoi ! Un jour, il y a Team Hoots qui m'envoie un message ! Puisqu'en fait, je devais aller voir Team Hoots à Champs-sur-Marne ! Et il me dit, vas-y, est-ce que tu veux venir avec moi ? On va manger à Webezia, avec Michou, avec Ropixel, P.Ware, Loloche ! Donc je fais, vas-y, let's go ! Et là, c'est la première rencontre avec le Mich ! Donc je vous avoue que j'étais grave timide, parce que moi, je suis timide de base ! C'est là où on a vraiment à commencer à cisser des liens ! Les moments que j'ai passés à Webezia, les gars ! On a fait plein de trucs, on a fait des vidéos et tout ! Et ça, c'était trop trop cool ! Même la vidéo, je dirais, si vous voyez, la vidéo Incroyable Talent ! C'est là-bas que je l'ai faite, on m'a prêté du matos et tout ! J'étais trop contente ! Et ça m'a fait une première bonne vidéo pour ma chaîne YouTube ! D'ailleurs, ma chaîne YouTube était en train de se développer, parce que j'ai commencé YouTube en janvier ! Et maintenant, je suis régulière sur YouTube ! Tous les jeudis 10h30, je poste ma petite vidéo ! YouTube, vraiment, c'est trop trop cool ! J'espère pouvoir faire des projets de ouf ! En tout cas, j'ai des projets de ouf pour la rentrée ! Je suis vraiment contente de pouvoir me développer sur YouTube ! Parce que c'est vraiment quelque chose qui me donnait à corps ce que je voulais faire ! Je commence à tisser des liens avec Timmoot, avec Michou, avec Esteban, avec GrosPixel, Peeware et tout ! Et c'est vraiment devenu comme une famille en fait ! C'est comme une famille ! Ils sont vraiment adorables ! Et je sais que si j'ai un problème, je peux compter sur eux ! Ah oui ! Il y a un jour, en fait, où il y avait GrosPixel, Peeware, Timmoot et tout ! Ils vont à Paris pendant une semaine, ils prennent un Airbnb et tout ! Du coup, moi, je vais les rendre visite et je devais rester un jour avec eux ! Je suis restée toute la semaine avec eux ! Pendant une semaine, j'étais avec eux ! On mangeait ensemble, on faisait des vidéos ensemble, on faisait plein de trucs ! On a passé vraiment de super bons moments ! C'est pas fini ! C'est pas fini ! Parce que là, je vais partir en vacances avec eux ! Donc, j'ai trop hâte ! On va partir dans le sud de la France, donc vraiment, ça va être trop trop cool ! Et puis, en amont, j'ai signé dans une agence qui me permettra de vivre de tout ça et de réaliser de gros projets ! Donc, je suis actuellement chez Bump ! C'est là où il y a un peu tous les gros streamers, youtubeurs et tout ! Je sais qu'avec eux, je vais pouvoir faire d'énormes projets ! Et c'est avec eux que je vais pouvoir financer tout ça ! Donc, vraiment, c'est incroyable ! Merci Bump d'être là, d'être derrière moi ! C'est vraiment super ! Je vous adore ! Je vous adore ! Ils sont tous sympas là-bas ! Signer dans cette agence, en fait, c'était un peu le départ de tout ! Parce que c'est là où j'ai pu me professionnaliser, en fait ! Ça va être vraiment une épaule, en fait, sur laquelle je vais m'appuyer pour encore grandir et vous fournir du contenu de qualité ! Vous n'êtes pas prêts, les frérots ! Les frérots, vous n'êtes pas prêts ! Grâce à eux, j'ai fait des trucs avec Michou ! On a fait des limes ensemble, comme on avait fait de limes avec Mitopia ! Puis, on a fait une vidéo peinture où je lui ai appris à faire de la peinture ! Donc là, c'était vraiment trop, trop cool ! Et puis, en amont aussi, je continuais tout ! Je faisais mes vidéos YouTube ! Je vis ma meilleure vie, les gars ! J'ai des lives presque tous les jours ! J'essaye de changer de jeu tous les jours ! Vraiment, là où j'ai fait les meilleures stats, les gars, ça devait être en avril ! En avril, je tournais à 1500 viewers le mois, quoi ! Pendant le mois, j'ai fait 1500 viewers en moyenne sur chaque live ! Ça, c'est énorme, les gars ! Vous vous rendez pas compte ? Mais ça, c'est énorme ! Donc ça, vraiment, je vous en remercie ! Par exemple, j'ai essayé de faire des projets comme Viewer en Incroyable Talent, The Voice Viewer ! Donc ça, c'était des lives vraiment qui vous plaît d'ouf ! Et qui me plaît aussi énormément ! Donc ça, on va continuer ! On a fait des lives cuisine ! Là, je veux faire des lives où je teste des expériences ! On a fait des lives peinture, des lives dessin ! Vraiment, on a fait plein plein de trucs ! Et j'ai toujours envie d'innover, les gars ! J'ai toujours envie d'aller encore plus loin ! Vous allez voir, je vais essayer de faire des trucs de ouf, les gars ! Je vais pas rester ici ! Moi, je veux pas rester là, faire des jeux vidéo et tout ! Non ! Moi, j'ai envie d'innover dans tout ce qui est le stream game, les gars ! Allez, vous vous follow à ma chaîne Twitch ! Et aussi à ma chaîne YouTube ! Vous serez pas déçus ! Et puis aussi, les gars, il y a un moment dans l'année où j'ai fait connaissance avec Michou ! J'ai fait connaissance avec Inokstag aussi ! J'ai fait beaucoup de lives avec Inokstag ! Très très gentil ! On a fait beaucoup de Minecraft, de Build Battle ! Et puis, j'ai fait énormément aussi de Among Us ! Avec Henri ! Enfin, par exemple, Henri m'avait invité sur un des lives Among Us ! Et elle a dit, ouais, est-ce que tu veux venir faire du Among Us avec nous ? Je suis venue et j'ai fait du Among Us avec mon idole ! Mon idole ! Le streamer que je kiffe par-dessus tout ! J'ai stream avec Locklear ! C'est un goal, d'en avis, ça ! J'ai pu streamer avec les plus grands ! DoiveZ, Gotaga, Locklear, Henri ! J'ai connu Pir Instac aussi ! J'ai connu Shelsi, vraiment adorable ! Shipset, Clara Dorksal ! Et vraiment, c'était vraiment trop, trop cool ! Parce que là, vraiment, c'est la cour des rangs, en fait ! Vous vous rendez compte ? J'ai streamé avec les plus gros streamers Twitch, quoi ! Je m'en rends toujours pas compte, en fait ! Parce qu'en moins d'un an, j'ai réussi à accomplir tout ça ! Et ça, c'est grâce à vous ! C'est grâce à vous, j'espère que vous kiffez ! Et aussi, grâce à ça aussi, j'ai fait un live avec McFly, Carito et Nikoff ! Et ça, c'était vraiment incroyable ! J'ai fait du Fortnite avec McFly et Carito ! Si c'était pas incroyable ! Enfin, les boss, en fait, c'est les boss de YouTube, clairement, qu'on peut se le dire ! C'est les darons de YouTube ! Incroyable ! Ils étaient trop gentils ! J'ai passé un trop bon moment, en plus, c'était à la G Corp ! C'était vraiment un trop bon monde et... Monde... Ah ! Un trop bon... Un trop bon mood ! Et vraiment, j'ai kiffé ! Puis, j'ai réalisé des projets, comme là, récemment, j'ai fait un live avec Nyx ! J'étais à la G Corp, Bontaga m'avait prêté les locaux, on était à la G Corp ! Et c'était incroyable ! On a fait un live, c'était un live où je me faisais maquiller par une maquillée ! C'était une petite aucus que j'apprécie énormément ! Ce genre de live, j'apprécie d'ouf, parce que ça change, en fait ! On a besoin de ça, surtout chez vous aussi, vous avez envie de voir des choses qui changent, donc... Comptez sur moi, les gars ! J'ai rencontré Théa aussi, quand je suis allée au local, je suis partie en vacances avec Théa ! J'ai rencontré Mathis, Bouzy aussi ! J'ai rencontré Les Inachevés ! C'était vraiment trop, trop cool ! Le local ressemble bien ! J'ai rencontré Apolline, Pidi aussi, sur le tournage avec Bouzy, Inokstag, Miche Dobby ! C'est un énorme tournant de ma vie ! C'est que le début, les gars ! Je compte pas faire des petites choses dans ma chambre, j'ai envie d'aller au-delà ! Notamment essayer de prendre pour la rentrée un studio, un studio de streaming, ne pas rester ici ! Déjà, ça a été un step-up, déjà avoir un décor, ça serait vraiment incroyable ! Et ça, tout ça, en fait, c'est grâce à vous, les gars ! Dans un an, on sera où, à votre avis ? Actuellement, on est le 16 juillet, je viens de sortir d'ailleurs d'un ban Twitch ! Oui, parce que pour mes un an, ça devait pas être tout beau, tout rose ! Je devais me faire ban pendant 3 jours à cause de Guerre Grise ! C'était un peu chiant, mais on est de retour, vous inquiétez pas ! Les gars, vraiment, je vous remercie ! Joyeux anniversaire, encore une fois ! Ce n'est que le début ! On va faire plein de trucs, on va accomplir plein de choses ensemble ! Donc vraiment, merci de me soutenir, merci d'être là, merci d'être derrière moi ! Je vous fais d'énormes bisous, merci d'avoir regardé cette vidéo ! Joyeux anniversaire ! Et tchao !